Pourquoi ? Parce que vous avez rencontré une des chanteuses de ce groupe ? Oui, 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 ça remonte déjà à quelques années de ça. C'était à Vesoul dans une discothèque qui s'appelait Le Manoushka. Oui, belle rencontre. C'était une belle rencontre. Et c'est assez croustillant dans le livre, vous pouvez y aller. Ce qui est incroyable avec ce livre, La rage au cœur, chez Hugo Doc, c'est que quand on se planche dedans, on ne peut pas s'en retirer. On est happé par votre histoire. Merci Arnaud. Non mais c'est vrai, je l'ai lu cette semaine. Et on est happé à l'intérieur, on a envie de savoir. Parce qu'on sent qu'il y a une telle envie de réussite chez vous, et une telle souffrance également vécue. Et c'est vrai que vous dénoncez, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Parce que les gens bien pensants disent, oui, ils dénoncent, ils mettent un peu en avant les travers de ce métier. Mais bon, c'est... J'invente rien, malheureusement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai écrit ce que j'ai vécu. Donc c'est tout mon parcours. Et malheureusement, mon parcours n'a pas été si facile que ça. Et j'ai rencontré des gens très importants, qui ont des comportements un petit peu... Des détracteurs, il y en a beaucoup. Et c'est compliqué, quoi. Et à l'inverse... Le but de pouvoir, je ne supporte pas, je n'aime pas ça. Alors à l'inverse, vous avez rencontré des milliers de gens... Beaucoup de gens connus. Vous avez rencontré Yves Montand. Ah oui ? Voilà. Oui, oui, oui. Et une rencontre... Jean Marais, Jacques Demi. Jean Marais, j'allais en parler. Jean Marais, qui a été pour vous... Pierre Mondi. Voilà. Des gens qui... Bienveillants, eux. Ah oui, oui, oui. À l'inverse. Magnifique. Voilà. Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'il y avait ces géants, entre guillemets, du cinéma, qui étaient justement bienveillants. Et puis les autres, qui sont un petit peu moindres... Je m'avance, je vais un peu... Je dénonce moi aussi quelque part, mais qui n'ont peut-être pas cette stature-là et qui justement se vengent par cette méchanceté vis-à-vis de certains. Il y a beaucoup d'actrices aussi qui ont souffert de certains réalisateurs, qui ont causé des choses inadmissibles. Et heureusement qu'il y a des actrices qui ont commencé à dénoncer un petit peu ce qui se passait aussi dans le cinéma. Voilà. Il faut en parler, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont frideux. Parce que, ben voilà, celui qui a eu un César, il ne va pas dire j'ai eu un César et je me suis fait, voilà, enfiler. Enfiler ? Enfiler ? Oui. Taper dans l'arrêt aussi. C'est une expression. Pas mal, ça, sympa. Tu la prends celle-là ou pas ? Allez, je prends. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Mais c'est un milieu incroyable à ce niveau-là. Il faut lire aussi Kenneth Angers, Hollywood, Babylone. Ça, je vous le conseille. Ça, c'est Kenneth Angers écrit et dépeint ce qui se passe, ce qui s'est passé à Hollywood au début du siècle dans le cinéma. C'est terrible. C'est effroyable d'ailleurs de lire ce livre. Moi, ce n'est pas... Voilà. Mais il se passe des choses terribles dans le monde, mais partout de toute façon. Il y a énormément d'abus. C'est l'homme. C'est un être acteur. Il y a des hommes qui sont malades, qui sont des pervers. Il y a des pervers. Des gros pervers. Et vous dites qu'ils ont, entre guillemets, le droit de vieux et de mort sur un acteur. Ah oui, oui, oui. Parce que, justement... Simon Delabrosse, il s'est suicidé. Ce n'est pas pour rien, malheureusement. C'était un super acteur, Simon Delabrosse. Moi, un soir, on se voit tous les deux. Il me dit, Francis, t'as couché avec qui ? Je lui dis, avec personne. C'est écrit dans le bouquin. Il se suicide, voilà, six mois après. Donc, il y a une vraie dérive. Il y a un vrai... Mais les agents, personne ne parle. Les personnes vous aident à vous sortir de Smart. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est violent. C'est très violent. Mais dans ce monde, justement, vous rencontrez Anconina, par exemple, Richard Anconina. Je ne vais pas faire Daniel Auteuil. Je n'ai pas trop envie de parler de Richard Anconina. Pour moi, ce n'est pas... D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est sur Gangsters. C'est sur Gangsters, tout ça. Mais voilà, ce n'est pas quelqu'un qui me... J'ai adoré Anne Pario, par contre. Oui. Travailler avec Anne Pario, c'est une grande actrice. C'est Dominique Blanc aussi. J'ai eu la chance aussi, en télévision, comme au cinéma, de pouvoir Daniel Auteuil lui donner la réplique. C'est juste inimaginable. Voilà, je le disais aussi dans le livre. Je raconte un soir où j'ai été avec mon pote Eric au César, en 86. Auteuil venait d'avoir le César pour Jean de Fleurette. Il y avait Manon des sources. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, je suis sûr qu'un jour, on tournera ensemble. Et sur 36, qui est des Orfèvres, qui c'est que je vois arriver ? C'est Daniel Auteuil. Alors, on va rappeler que vous avez tourné, en l'occurrence, vous avez fait beaucoup de choses. Ça, c'est assez incroyable. Vous avez fait, vous avez réussi à faire beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de téléfilms. Pigalle, on en a parlé en 94. En 94, en Parfait d'amour, en 96, de Catherine Breillat. Le plaisir à ses petits tracas. D'ailleurs, Catherine Breillat, vous tâchez un peu. Ah bah j'ai aussi, Catherine Breillat. Oui, 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 je raconte aussi beaucoup de choses sur Catherine, oui. Alors, c'est terrible de, je ne sais pas, il faut lire le livre. Il faut lire le livre, la rage au cœur, je vous le rappelle. C'est ça. Mais vous avez eu des réactions, justement, par... Oui, 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 le producteur, à l'époque, sur Parfait d'amour, est venu en hélicoptère, en me disant, écoute Francis, ta carrière est terminée, c'est fini. Et je lui dis, non, mais moi, carrière, je ne suis pas carriériste. Par contre, je ne me laisse pas faire, quoi. Je n'ai pas envie de me faire détruire par une réalisatrice d'une perversion inouïe et qui ne vous met plus bas que terre et qui déteste les hommes, qui est castratrice. Je n'ai pas envie de subir ça. Moi, quand je signe pour ce film, quand je suis à Dunkerque, je monte sur le décor et je vois toute l'équipe blême, même le chef opérateur, Laurent Daillon, et j'entends des sons un peu, des sons d'excitation. Et je vois le décor et là, je vois une partouze gigantesque sur un lit où des acteurs de porno sont en train de se chauffer. Et on me dit, tu vas te mettre au milieu. Je fais, non, non, non. Non, non, non. Et Catherine vient me voir et me présente une nana sublime, Coralie. C'était une nana d'une électrice de 2X, superbe. Et Coralie vient me voir et me dit, Francis, c'est simple. Je te masturbe, je te suge, je te mets un préservatif et je te prends. Et là, je fais, non, 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 non. On va oublier tout de suite. Moi, je repars en bas dans mon carloge, j'appelle mon agent et j'arrête. 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 T'as le numéro de cette nana ? Non, je ne l'ai plus. Alors, 06, 12, 22. Ouais, merci. 06, 12, 22, tu me diras le reste après. 21, 38. Il est 21h38, donc je fais 21h38. Merci, merci, M. Francis. Alors, il y a eu, bien sûr, Gangster d'Olivier Marchal. Olivier Marchal, il vous a pris sous sa coupe. On s'est rencontrant. C'est une amitié, vraiment ? C'est plus qu'une amitié. On est devenu, c'est fraternel. C'est quelque chose de... On a essayé de nous séparer. Il y a des gens qui sont jaloux de cette... Voilà. Il m'a quand même fait faire des films incroyables, Gangster. Le premier, j'ai dû faire 5 essais, quand même, avant d'être validé. 5 essais, c'est compliqué. Olivier te dit, Francis, viens, je vais t'imposer, je vais essayer de te mettre... Ça va être compliqué, mais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Moi, à la fin, j'en avais marre, quoi. Et puis, j'ai été validé au bout de 5 essais. 36, il y a des agents qui... 36, vrai. Qui aient les Orfèvres. C'était pas évident que je fasse le rôle. C'est dans le 2004. Ouais, ouais. Vous jouez Titi. MR73, magnifique. Les Lyonnais, c'était... Voilà, Brandon, un petit rôle, mais je fais un... Avec Dan Duval, Chiquet Cario, Gérard Lanvin. Magnifique, Gérard Lanvin. Richard, voilà. Là, je vais faire une petite journée avec eux. J'ai retrouvé Olivier Marchel et Gérard Lanvin dans Papy Sitter, de Philippe Guillard. On sait, mais c'était de la ganache, quoi, du bonheur. Ce sont des gens bien et simples. Et qui ont beaucoup d'amour. Il y en a un, hein ? J'ai vu hier soir. Hier soir. Le guetteur. Ah, le guetteur. Qui est passé... Mais qui est passé l'eau. Qui est passé sur une chaîne Ciné Cinéma, je crois, un truc comme ça. Ça n'a pas marché, malheureusement, mais c'est un bon polar. C'est un très bon polar. Avec Olivier Gourmet, qui est un acteur belge que j'adore. Il y a Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, qui est exceptionnel. Ouais. Et c'est vrai que vous avez un rôle également... Voilà, comme je disais au tout départ, de une gueule. Vous savez, c'est vraiment des rôles... C'est taillé pour vous, ces rôles-là ? C'est bizarre, une gueule, parce que moi, au début, on me disait que je ne ressemblais à rien et que je n'étais pas fait pour ce métier. On me disait que vous êtes lisse, fade, un blond, blanc, quoi. Alors, il y a eu aussi... J'ai tout entendu, hein ? Ah bon ? Ah oui, oui. Il y a eu quand même aussi un téléfilm très important, je crois. L'affaire Villemin ? L'affaire Villemin. Ah oui, la Vallée, réalisée par Raoul Peck. Parce que vous le racontez dans le livre, vous avez rencontré...